Musique Ma chère Augustine, ma bien-aimée, Je t'écris depuis Verdun, où la guerre fait rage, Et je ne souhaite à personne de voir ce que je vois. Je donnerai n'importe quoi, pour être au manoir, Auprès de toi, et de nos enfants. Ici c'est dur, il fait froid, on mange peu, et on ne dort pas beaucoup. Hier nous avons encore perdu des compagnons, morts, sous nos yeux. Mais rassure-toi, je vais bien, je suis fort, et je tiens le coup. Excuse mon écriture, j'ai les doigts gelés. J'ai reçu ta jolie lettre il y a quelques jours, Et je suis tout exubérant de joie. Elle m'a fait grand plaisir d'apprendre que toi et les enfants vous allez bien, Et que tonton Marcel veille sur vous. Je pense à vous chaque heure, chaque minute, chaque seconde, Vous me manquez terriblement. J'ignore comment tout ça va se terminer, Mais j'ai espoir de quitter le front le plus rapidement possible. En attendant de vous revoir, Restez fort, et ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous embrasse de tout mon cœur, Ton bien-aimé, qui pense à toi, Édouard. Et bonjour à toutes et à tous, Bienvenue pour une nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Aujourd'hui, on va visiter un très vieux manoir. Il serait abandonné depuis presque 50 ans, Et tout est encore resté à l'intérieur. C'est parti, on y va pour cette nouvelle exploration. Let's go ! Pour cette nouvelle exploration inédite, Nous irons de découverte en découverte, Au fur et à mesure de notre visite. Et là, j'arrive dans la pièce de vie. Je vais mettre un peu d'éclairage. Alors là, vous allez halluciner. On est sur une petite pépite. On rentre directement dans la salle à manger. Et regardez ce qu'on trouve sur la table. Ça a l'air d'être en parfait état. Une trompette. Trombone. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Elle est superbe. On a un journal qui date De mai 1958. Vous voyez, On a une canne. Wow. Là, il ne faut pas en prendre un coup sur la tronche. Là, il faut mieux éviter. Je ne sais pas par où commencer, les amis. Il y en a tellement partout. La casquette. Marine, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire. Je pense Marine, cheminot, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, merci de mettre un petit commentaire. Si je me suis trompé. Nain jaune. Là, on est sur un vieux jeu de cartes. Je ne connais absolument pas. Et là, c'est quoi ? Pastille du docteur. Oh, c'est fou. Lauréat de la faculté de médecine. Affection de la gorge et des voies respiratoires. Rhum, bronchite, maux de gorge. Tout. Wow. C'est assez inédit de tomber sur ce type de jeu de cartes en urbex. Bon, là, on continue, les amis. Parce qu'il y a plein de choses à voir. Vous allez halluciner. Alors là, on a une photo de marié. Et ouais. Et ouais, et ouais. Je pense que c'est ça. Attendez, les motifs ne sont pas les mêmes. Mais c'est la même configuration. Je pense que ça avait été refait depuis. Mais là, regardez. Là, techniquement, je pense qu'on est, on est bon. À mon avis, cette photo, cette photo a été prise devant la cheminée. Non, non, non. C'est pas la même cheminée. Regardez. Voilà. Cheminée en marbre, c'est pas du tout la même cheminée. Là, on a un landau. Wow, il est monstrueux. Voilà, on se régale. Ah, on se régale. On se régale, bien. Voilà. Vous commencez à le voir avec nous depuis déjà pas mal de temps. Le copain, voilà, Vincent. Bon, un petit coucou à mon frère, à Will et puis à Jordan. Et à Jou. Ouais, qui vont être dégoûtés quand ils vont voir ce qu'on a trouvé. Et ils vont être dégoûtés de ne pas être là. Franchement, c'est top. Tu vois, je ne sais même pas où commencer, quoi. Tellement, il y en a partout. Alors là, on a pas mal de gibier, voilà, d'empaillés. On a juste là. Et alors là, on a des diplômes. Là, par contre, on a quoi là-dedans ? On a des vêtements, des livres, pas mal de choses. Et là, on a une petite pendule. Elle est recouverte de toiles d'araignée. Elle commence vraiment aussi à moisir. Énormément d'objets sur cette cheminée. Des portraits. Petit gars, une petite fille. Du noir et blanc. Et là, oh non, pauvre bête. Un petit écureuil empaillé sur sa branche. Encore de la photo ancienne. On a une rose éternelle. Et alors ça, ça avait... C'est un nom, ce truc-là. Pardonnez-moi si je l'ai omis. Mettez un petit commentaire, les amis. On voit avec des dorures. Également une photo. D'un militaire. Et beaucoup d'objets religieux. Je pense qu'on va en trouver d'autres aux étages. C'est même certain. Elle a une photo d'une petite fille. En noir et blanc. Et là, photo sur un prix-dieu. Baptême, mariage, je ne sais pas. Non, on dirait une tenue de... Oui, c'est une tenue religieuse. De mariée, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire. À l'époque, ça se ressemblait un peu. Voilà. Les petites chaises. Je pense que c'est de la chaise Napoléon, ça. Là, on voit la tapisserie. On est clairement sur de l'art déco, je pense. Des années 20, 30, 40. On a un portrait, pareil, noir et blanc. Une photo avec beaucoup, beaucoup de monde dessus. Voilà. Normal, c'est une photo de mariage. Certainement, la photo de mariage près du Lando. Et là, attention. Pour ceux qui flippent, des animaux empaillés, là. On est en plein dedans. Waouh. Et matez-moi ces sangliers. Waouh. Ils sont énormes. Énormes, énormes. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. En faisant. Alors, les volatiles. Petit commentaire, n'hésitez pas, les amis. En tout cas, c'est du gibier, quoi. Carte. Champ de bataille de Verdun. Là, on a ce poste. Un TSF. Celui-ci, il est vraiment ancien. Franchement, il est super beau. Et en très bon état, en plus. Vraiment en très bon état. Voilà. Ricard. Ah, c'est fou. Regardez. 22 francs, la bouteille de Ricard. À l'heure actuelle, je ne sais pas combien ça coûte. Je ne bois pas de Ricard. Je dirais au moins entre 15 et 20 euros. À mon avis. Ah, la peau de bête, sympa. Avec la petite chaise bébé. Waouh. Super. Et là, le coffre-fort. Qui est fermé. On a réussi à l'ouvrir tout à l'heure. Les gars, ils l'ont ouvert. Bon, il n'y a rien à l'intérieur. À part des lettres, des documents. Rien de précieux. Les gars l'ont refermé. Pas mal de lectures. L'armoire, c'est carrément cassé la gueule. Et là, le côté bureau. Avec des compas. Une pipe. Et plein de lectures. Waouh. Ça, c'est pas tout jeune, hein. Fantomas. La fille de Fantomas. C'est pas le même Fantomas qu'on connaît, je pense, hein. Carreau coupe-tête. Bon, pour les amateurs, hein. De vieux bouquins. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Là, on a une paire de lunettes. Waouh. Photo... Photo d'école. Photo de classe. Une autre photo de classe également. Un tampon. Avec un... Voilà, de l'encre en rouge. Oh, excellent. Top. Et là... Waouh. Toi, tu fais peur. Matez-moi ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Les anciens occupants de ce lieu auraient connu la première et la seconde guerre mondiale. Le manoir, quant à lui, serait abandonné depuis 1975. Voilà, les amis, j'arrive dans apparemment une chambre. Enfin, à mon avis, ça devait pas être une chambre. C'est devenu une chambre après, peut-être. Quand les gens vieillissent, hein. Il est difficile parfois de monter les escaliers, malheureusement. C'est sympa ce petit vaisseillier. Avec un portrait d'enfant. Là, je me prends dans... Là-dedans. Voilà. Non, c'est pas de la sauge, je croyais. Voilà. On a des bouquins. Pour faire les pâtés, les terrines. Ça, c'est daté. Waouh. Alors là, il y a la localisation, enfin, la région qui est mise dessus. En tout cas, c'est daté de 1936. Voilà, on voit toutes les assiettes d'époque. Donc, on va aller sous pierre. Avec forcément, l'étoile d'araignée et la poussière qui s'est accumulée. On a absolument toute la vaisselle qui est là, dans cette armoire. Peau de bête. Ça, c'est une sorte de toile, on dirait. Carrément. Non, c'est pas une toile d'eau buçon, non. Le lit, il est figé aussi. Et la cheminée est vraiment sympa. Et j'imagine que là, on faisait cuire de la viande. De la bonne viande. Avec les bons légumes du jardin. On a le bénitier. Avec plein de portraits. C'est des petites assiettes religieuses. Là, également, pareil. Petit miroir. On a pas mal de détails, quand même. Paris, 1937, vue d'ensemble. Voilà. La tour Eiffel. Choum. Solution Choum. Colique. Foire, rin, vessie. Allez, vieux médocs à l'ancienne. Remède de grand-mère. Portrait du Christ. Regardez. Ah, c'est fou. Les tomates, elles ont bougé carrément. C'est incroyable. Les parapluies. Tout ça. Et là, on arrive dans une cuisine. Excellent. On voit que c'est ouvert aussi, ici. Très Dicker. Comme on aime. Oh, je me régale. On a même le banc. Ça se fait plus trop, ça. Voilà. Il y a encore des mouches dessus. Encore une belle cheminée. Ah, c'est un four. Waouh. C'est un four à pain, en fait. Waouh. Incroyable. Ah, génial. Je vais mettre un peu plus de lumière, les amis. Voilà. Regardez. Ah, génial. Un four à pain, carrément. Ah, c'est super. Magnifique. Regardez. On a toutes les boîtes. Sucre. Farine, etc. Voilà. Waouh, c'est fou. Ce lieu, il est incroyable. Ouais, t'as vu ? C'est du asiatique, je pense. Il est énorme. Ouais. Oh là. La gazinière d'époque. Hein, c'est fou, hein ? C'est fou. Avec le soufflet. Juste là. Waouh. Là-bas, waouh. Ah, j'avais pas vu le moulin à café. Regardez ça, les amis. Superbe. Ça, j'ai failli l'oublier. Ouais, je l'ai vu, en plus. Le vieux téléphone. Qui est pas si vieux que ça, celui-ci, je pense. On est quand même dans les années 60, je dirais. 70. L'excursion de ce lieu extraordinaire continue. Nous poursuivons cette exploration et allons de surprise en surprise. Nous sommes émerveillés. Restez bien avec nous, les amis. Dans cette vidéo, de belles découvertes vous attendent encore. Bon, les amis, j'ai terminé d'explorer le premier étage. Le premier étage, le rez-de-chaussée. Et je vais me rendre directement au premier étage pour découvrir les chambres. Allez, les amis, j'accède au premier étage. Donc là, on arrive dans la première chambre. Bonjour, monsieur. Voilà, et là, on appuyait. Pas pour appeler l'infirmière, pour allumer la lumière. On voit qu'on est dans la continuité du rez-de-chaussée, avec un lieu littéralement plongé dans l'ancien temps. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je ne sais pas, on dirait un truc de mariage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Plutôt en bon état, d'ailleurs. On en a plein. De boîtes. Ah, c'est des... Ok, là, je ne sais pas ce que c'est. On dirait du métal. Cartouche dispersante. Ah, c'est des croisillons, ok, d'accord. Croisillons. Alors, on a des chaises devant. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été ouverte, cette fenêtre. Mais bon, comme on vous le disait, au rez-de-chaussée, ce lieu sera abandonné depuis une quarantaine d'années. Puis 1974, 75, apparemment. Waouh. Alors là, on a des bouteilles. Ça porte un nom, je ne sais plus. On mettait l'alcool dedans. Et non, mais... En plus, il y en a... Waouh ! Waouh. Ça, ça doit soigner. Je ne vous explique même pas. Là, tu en bois juste un doigt. Là, on a l'armoire qui est complètement pleine. Il y a tout le linge de maison qui est présent. C'est fou. Ce n'est pas croyable de voir des lieux comme ça avec encore tout. Rien n'a bougé. Je ne sais pas ce que c'est comme bouquin. La lecture, quoi. Bon, là, c'est un petit peu en bordel, les amis. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que c'est. Fabrication française. Mais si femme varie... Un avaron... C'est fille, je ne sais pas ce que c'est. On a des cartouches. Là. Des cartouches. Ici. Qui sont toutes vides. Elles sont toutes vides. Wop! Bon, j'espère que les autres chambres sont plus intéressantes. Et là, j'arrive dans une deuxième chambre. Alors là, il y a eu de la mise en scène de fête. Je pense. On voit... C'est vide. Voilà. Les étuis à fusil. Avec plein de cartouches. Qui sont, elles, Tout aussi vides que celles qu'on a vues Juste avant. Oh, les chapeaux. Là, c'est les chapeaux d'explorateurs, mon gars. À la Indiana Jones. Voilà. Petit coucou à Indian Fraise. Fraise. Voilà. Pour ceux qui regardent ces vidéos. Petit coucou à toi. Ça me fait penser direct À lui. Quand on voit les chapeaux. Donc là, les amis, On a une chambre assez sympa. On voit un lit avec Encore les chaussures qui sont au pied. Au pied du lit. On voit cette petite table de nuit. Ce chevet. Ah, qui est plein. Avec le pot de chambre juste en dessous. C'est vraiment figé dans le temps. Avec beaucoup de... Beaucoup d'affaires religieuses. J'avais pas vu. Et là, Les dentiers. Ce petit crucifix. Assez sympa. Et puis là, Des petites figurines religieuses. Et l'heure Qui s'est arrêtée À 15h25. En plus, Je crois qu'on est à peu près Dans cet horaire là. Wouah ! C'est quoi ça ? Regardez ! Wouah ! C'est glauque à souhait. Ah, c'est flippant. Coucou, toi. Tu sais que t'es très très moche. Ah, c'est affreux. Qui a encore ce type De décoration Dans sa maison aujourd'hui ? Pas grand monde, je pense. On a les... Les rangers. Juste à côté du... Du poêle. Là, c'est les rangers De la... De la guerre. Comme vous le voyez, Par rapport à ce qu'on a trouvé Au rez-de-chaussée. Avec... Des choses sur Verdun. Beaucoup de documentation Dans le coffre-fort. Des lettres Datant de la Première Et seconde guerre mondiale. Wouah ! Ce lieu est totalement figé. Wouah ! On a une petite cheminée En arbre. Avec beaucoup d'objets aussi. De disposer un peu partout. Des produits Pulmol. C'est des pastilles. Wouah ! Bon là, on est sur du médicament. Une petite mignonnette. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas goûter. Il y a beaucoup Encore de... D'accessoires De décorations religieuses. Des portraits De militaires. De militaires. Voilà. Voilà, c'est incroyable. J'adore ce type de lieu, franchement. C'est un régal. Et on a les... Toiles d'araignées Qui tombent juste devant. Encore des portraits Juste ici. Là, on va éviter. Wouah ! Alors ça, ça n'a pas été ouvert depuis un bail. Mais c'est totalement moisi. Toute la tapisserie Commence à... A tomber. Encore de l'alcool juste là. Et des toiles d'araignées Partout. Les amis, on est encore dans un lieu Vraiment qui est absolument figé. C'est juste Exceptionnel De tomber sur ce type d'endroit. On continue la visite Au niveau des chambres. Et donc là, les amis, On arrive Apparemment Dans la dernière chambre De ce premier étage. Et là, on a le lit Qui est juste Juste ici. Avec pas mal de De choses religieuses. Voilà. On voit un Bénitier Juste là. Souvenir de Paris. Ouais, avec le sacré cœur, quoi. Montmartre. Et un crucifix Juste au-dessus du lit. Avec toujours Le petit interrupteur. Bon là, je vois que Il y a du monde Qui a dormi dans ce lit Depuis Depuis 45 ans. On voit Toutes Toutes les petites souris Qui sont venues ici. Peut-être même les rats. Parce qu'il y a des crottes Partout sur le lit. Voilà. En tout cas En tout cas On a encore Un tapis Peau de bête. Il y en a beaucoup Dans ce lieu Puis ça se faisait énormément Dans les années 30, 40 Même avant Mais je veux dire C'était Parait-il Une forme Un peu De richesse D'avoir des animaux Empaillés Chez soi Personnellement Je ne suis Absolument pas fan Ce petit fauteuil Est très sympa La petite chaise En velours Rose Rouge Enfin plus rose que rouge On voit Les rideaux Ils sont Complètement bouffés Par le temps Qui passe Et puis Bien sûr On le voit La végétation Qui vraiment S'introduit A l'intérieur De la maison On est toujours Voilà Avec Sanglier Bas Vraiment J'essaie De ne rien rater De ne pas Manquer Une miette On a une vierge Avec ce petit Ce petit guéridon Et là encore Beaucoup Beaucoup De De portraits Religieux De petits bibelots Et là Et là C'est vraiment Chargé Il y a Énormément 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 De choses Les portraits D'enfants Noirs et blancs C'est dingue C'est dingue À des lieux Comme ça On en veut Tous les jours Assis directement Sur Sur un prix Dieu Les miroirs Or On a l'habitude D'en trouver Et les cheminées En marbre Également Le seul truc Qu'on n'a pas C'est C'est un piano Habituellement On a toujours Des pianos Sur ce type De lieu Et là C'est pas le cas Voilà On a une armoire Qui est Qui est pleine Avec encore Les vêtements Ça c'est fermé Peut-être La partie de droite Est ouverte Le bon vieux Bruit du bois Qui craque On a même Des toiles d'araignée Partout Sur l'armoire Et On voit Les Les poignées Qui sont On dirait Que c'est du laiton Alors là J'ai failli Oublier la salle de bain Et franchement Hein Là Là franchement Ils auraient raté Quelque chose Parce que là La salle de bain Elle est vraiment Alors là On peut pas faire Plus dick avec ça Vous allez voir C'est vraiment La salle de bain A l'ancienne De chez Pas mamie Mais de votre arrière-grand-mère Voir arrière-arrière-grand-mère On voit Qu'il y a encore Tout ça Voilà Toutes les Les affaires de toilette On a le rasoir On a Les brosses On a Ça ça portait un nom Pour se raser Pour étaler La mousse Wow Alors là Je sais pas si c'est De l'eau de Cologne Si Haute Cologne Wow Avec le meuble De salle de bain Vraiment Vraiment Style 1900 Avec Voilà La croche-serviette C'est fou On a une baignoire Comme on aime Celle-ci n'a pas Les pattes de lion Ça vraiment C'est classe Moi J'ai une salle de bain Plutôt moderne Mais Mais là vraiment Je kifferais Avoir ce type De baignoire Dans la chambre Par exemple On va prendre les nuits d'hiver Pour prendre un bon bain A deux c'est mieux quand même Encore un magnifique endroit Qui est resté figé Dans une époque Désormais révolue Rempli De ces nombreuses reliques Du passé Qui reste Recouverte Par le poids De la poussière Et du temps Qui passe Pour nos yeux D'explorateurs Passionnés Nous gardons Un merveilleux souvenir De cette demeure Ce lieu Nous a beaucoup touché De par son ancienneté Et nous avons eu Le coeur serré De lire Ces nombreuses lettres Encore présentes D'un soldat Parti au front S'adressant A ses proches On imagine alors A quel point Les ravages de la guerre Peuvent marquer un être Au plus profondant Et là On se rend compte De la chance Incroyable Que nous avons De ne pas avoir connu Ces heures très noires Merci à toutes et à tous D'avoir suivi cette vidéo Jusqu'à la fin Vous êtes de plus en plus Nombreux Et nombreuses A suivre nos aventures Et nous tenons A vous en remercier Très chaleureusement On se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos D'ici là Prenez bien soin de vous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501